salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des droits des obligations mais avant cela je vous demande de liker la vidéo pour encourager la production des autres vidéos de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos le droit des obligations constituant l'une des bases principales du droit privé regroupe tout à la fois les contrats et les quasi contrats les contrats ou conventions sont la rencontre de la volonté des deux ou plusieurs personnes en vue de créer des effets juridiques on peut prendre l'exemple de contrats de mariage les quasi contrats sont des actes volontaires et licites qui ne consiste pas à un accord de volonté mais qui oblige quand même son auteur envers le tiers et parfois les tiers envers lui si par exemple je répare une fuite chez un voisin alors que celui ci est absent ce dernier est tenu de rembourser intégralement le frais des sept réparations le contrat est défini comme une convention qui crée des obligations ce qui suppose un accord de volonté entre au moins deux personnes dans cette mesure on peut donc dire que le contrat est une convention par laquelle une plusieurs personnes s'oblige envers une ou plusieurs autres personnes à donner à faire ou à n'est pas faire l'obligation des données c'est le cas du débuteurs qui s'engage à transférer au créancier la propriété d'un bien ici on peut prendre l'exemple de contrat de vente dans lesquels le vendeur s'oblige à livrer un bien l'obligation de faire et de ne pas faire c'est le cas par lequel les débuteurs s'engagent à s'abstenir de tel ou tel ajustement vis-à-vis du créancier ici l'exemple parfait et les contrats de vente d'un fonds de commerce le vendeur du fonds de commerce oblige à ne pas faire concurrence parlons maintenant du classification des obligations selon les refaits dans la classification des obligations selon le fait on peut citer l'obligation des résultats l'obligation de moyens et l'obligation des sécurités l'obligation des résultats dans ce cas les débuteurs doit atteindre le résultat recherché par le créancier son obligation est strictement déterminé ici on peut prendre l'exemple de l'obligation qui pèse sur les garagistes qui répare un véhicule le véhicule doit fonctionner quand on vous le rend l'obligation de moyens l'obligation de moyens comprend l'obligation de prudence ou des diligences dans ce cas les débuteurs doit tout mettre en oeuvre pour parvenir aux résultats recherchés mais il n'est pas tenu de l'atteindre ici on peut prendre l'obligation qui pèse sur le médecin face à une maladie grave le médecin n'est garantie pas la guérison l'obligation de sécurité l'obligation de sécurité peut être soit une obligation de sécurité de moyens ou l'obligation de sécurité des résultats elle pèse sur le professionnel le professionnel est rédévable d'une obligation de sécurité des résultats lorsque les clients ou les consommateurs n'a pas le rôle actif ainsi les restaurateurs doit servir des allemands sains l'obligation de sécurité de moyens c'est lorsque les clients ont une certaine autonomie on peut prendre l'exemple des sports divers pour l'exploitant de télésièges les clients n'a aucun rôle actif donc l'obligation et des résultats alors que l'exploitant de télésièges n'a aucune obligation de sécurité moyens car les skieurs ont une certaine autonomie dans les chargements et les déchargements parlons maintenant des classifications des obligations selon le source selon les sources du code civil certains engagements se forment sans qu'intervient aucune convention ni de la part de celui qui s'oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé les uns résultent de l'autorité celle de la loi les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé ainsi on peut donc dire que les obligations peuvent naître de cinq sources notamment les contrats les quasi contrats les délits civils les quasi délits civils et la loi les contrats c'est une obligation conventionnelle qui résulte d'un accord de volonté entre le débiteur et les créanciers les quasi contrats ne comportent aucun accord de volonté à l'origine mais comportent des obligations par exemple durant la tempête si je décide de faire bâcher le toit du voisin il a une obligation de me faire rembourser le délit civil est un fait intentionnel et illicite qui cause un dommage à autrui les codes civils dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé de le réparer le quasi délit civil chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence quant à la loi elle peut imposer des obligations en dehors de toute volonté ou en dehors de toute faute d'un débiteur parlons maintenant de la distinction entre les actes juridiques et le fait juridique les actes juridiques sont des actes de manifestation de la volonté émanant d'une ou plusieurs personnes ces actes sont destinés à produire des effets juridiques cette manifestation de la volonté est le plus souvent bilatérale les contrats sont souvent sinalagmatique et engendre des manifestations réciproques il y a aussi des manifestations unilatérales comme dans les contrats de promesses ou le contrat des donations les effets juridiques sont des événements ou des obligations qui produisent des effets de droit tant que ces effets aient été directement recherchés c'est les cas de quasi contrats des délits civils et des quasi délits civils merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez le temps je vous prie de suivre une autre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici veillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications